Pour Florent Pagny, l'inquiétude laisse désormais place à la joie. Le 25 janvier dernier, le chanteur avait annoncé devoir annuler sa tournée prévue pour fêter son 60e anniversaire. « On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer », révélait le coach de The Voice, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Je dois entrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Dans la vie, le plus important s'y est-il à santé et quand on a un problème il devient prioritaire. Ces derniers mois, Florent Pagny a plusieurs fois pris la parole pour rassurer ses fans sur son état de santé et avait participé, malgré le cancer, à la dernière saison de The Voice. Et ce jeudi 15 décembre, Florent Pagny a annoncé une excellente nouvelle à ses fans, il s'apprête à faire son retour sur scène dès le mois de juin 2023. Sur les réseaux sociaux en effet, ses producteurs ont publié plusieurs dates de concerts prévues, 12 en tout, dans la France entière. Florent Pagny sera sur scène pour une série de festivals en 2023, peut-on lire. En tout donc, le coach de The Voice adore et déjà 12 concerts prévus et d'autres à venir, a précisé son équipe dans un communiqué. Ses fans pourront notamment le retrouver au festival de Nîmes le 30 juin, à la Luna Festival, au festival de Poupées ou encore aux arènes de Bayonne. Pour les fans du chanteur comme pour Florent Pagny, l'année 2022 se termine donc parfaitement. Florent Pagny, il a redéfini le sens de mes priorités en novembre dernier, il n'avait pas pu assister au Téléthon mais avait tenu à faire passer un message important au téléspectateur. « Normalement si tout va bien, l'année prochaine on se retrouverait enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche », lançait Florent Pagny sur France 2. Face à la maladie, le chanteur n'a jamais perdu son sourire et son espoir. Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités, confiait-il sur l'antenne de TF1. Point, mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps. Tant que ma voix est là, je suis là. Je ne lâcherai rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada